Et bien bonjour à toutes et à tous, salamu alaykoum, à Zulaflawoun, donc c'est une grande joie en tout cas d'être ici aujourd'hui, bien entendu je suis aussi donc rattaché à ce grand mouvement aujourd'hui, donc toute cette communauté nord-africaine chrétienne, donc je coordonne un petit peu ce travail. Je suis aussi pasteur, mais un pasteur qui n'est pas rattaché à une paroisse, je suis un pasteur itinérant, étant donné que nous avons beaucoup de groupes aujourd'hui en France d'appellation Oasis, Oasis c'est pas une boisson, mais c'est surtout un lieu, un temps de rafraîchissement pour cette communauté nord-africaine chrétienne ex-musulmane qui se convertit. Parallèlement à ça, donc j'ai aussi une autre responsabilité, donc je suis aussi consultant en violences urbaines, donc j'interviens dans différentes municipalités, associations, pour parler un petit peu de différentes problématiques qu'on retrouve dans les banlieues. Saïd, comment on est-tu venu à devenir pasteur d'une église chrétienne, toi qui es d'origine musulmane et marocaine ? Alors bon, on n'est pas pasteur justement comme ça du jour au lendemain, je crois qu'il y a eu un laps de temps, tout un cheminement, peut-être initialement, vous rappelez aujourd'hui que je suis effectivement marocain d'origine berbère et que j'ai dû en tout cas quitter ce pays il y a maintenant bien des années, donc j'ai quitté le Maroc en 1972 accompagné de ma mère et de mes petits frères et soeurs où nous avons traversé, je dirais, comme beaucoup de nord-africains, comme beaucoup d'immigrés, la mer Rouge, donc pour arriver dans ce pays où coulait le lait, le miel et puis beaucoup de travail à l'époque. Et en fait, on a rejoint mon père dans le cadre de ce que nous appelons le regroupement familial et étant arrivé donc en France, on a atterri en fait dans la région est, dans les Vosges, une région bien glaciale, très froide, non seulement par le climat mais aussi l'accueil, je dirais, presque de la population. Et je suis né donc dans un bidonville au Maroc et à l'âge de trois ans et demi, donc nous avons rejoint mon père et j'ai grandi en France, j'ai commencé à faire ma scolarité en France et petit à petit, c'est dans le temps où j'ai simplement commencé à pratiquer ma religion, à pratiquer l'islam surtout avec force, avec conviction et en même temps parce que je voulais ne pas perdre mon identité. C'est vrai qu'on arrive en France, quitter un groupe d'appartenance, quitter quand même un pays, il y a quand même une déchirure, c'était pas évident, c'était pas du tout en tout cas facile de quitter notre pays d'origine et surtout d'arriver, d'atterrir dans les Vosges. Et là, rapidement, avec, je dirais, le regard qui se posait sur moi et en même temps le climat extérieur qui était quand même assez austère, pas du tout accueillant, le fait de me réfugier dans l'islam était pour moi un échappatoire mais en même temps c'était le fait de ne pas perdre mon identité parce que l'identité que j'avais, c'est vrai qu'elle était marocaine mais avant qu'elle soit marocaine, elle était d'autant plus importante, elle était musulmane. Donc c'était, je dirais, une pratique de l'islam normale dans toutes les familles, je dirais, traditionnelles marocaines donc avec la rupture du jeûne, donc lors du ramadan, il y avait aussi donc, c'était, je dirais, accompagné par les cinq prières, les cinq prières donc rituelles, les cinq prières musulmanes et aussi la participation à certaines fêtes religieuses mais en même temps le fait d'aller à la mosquée, de déballer mon tapis de prière, c'était en France me mettre déjà sur un terrain musulman. Alors en fait, cette pratique de l'islam, elle m'est venue rapidement parce que j'étais aussi en crise, en crise identitaire, je ne savais pas du tout comment me situer un petit peu dans cette société, c'est vrai que je ne savais pas si j'étais français ou marocain et c'est vrai que le regard que posait la société sur moi entretenait en même temps cette ambiguïté-là. J'étais, je dirais, étranger dans mon propre pays quand j'y retournais en vacances, j'étais étranger en France, j'étais le blanc ici au Maroc et puis le mal blanchi ici. Donc il n'y a qu'en Espagne où j'étais un peu prégris, donc je n'avais pas du tout, je dirais, cette aisance et puis en même temps cette facilité, je dirais, de m'adapter en France. Donc j'avais beaucoup de problèmes en tout cas d'intégration, c'est ce qui se traduisait en tout cas souvent par des actes de violence aussi avec le voisinage. C'est vrai que souvent, on voyait la police venir à la maison parce qu'en fait, je me suis battu avec des voisins français qui me qualifiaient de bougnoules, de crouilles, de salle arabe qui venaient en tout cas manger le pain des Français. Je dirais que toutes ces choses ont développé en moi en même temps une recherche ardente de Dieu où je me posais en tout cas énormément de questions, surtout sur, je dirais, ma propre foi en tant que musulman. Malgré cette pratique des cinq prières, j'avais l'impression que ces cinq prières, il n'y en a aucune qui dépassait le plafond. Pourtant j'étais sincère, je croyais vraiment en Dieu avec la lecture du Coran, la récitation de mes prières et souvent quand je posais la question en fait à mes parents, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Mes parents me décrivaient très bien l'enfer, mais la question du paradis en tout cas restait complètement inconnue et les descriptions qui me faisaient en tout cas de l'enfer me donnaient une frousse incroyable qui me terrorisait en tout cas dans mon lit chaque soir. Et au lieu de faire l'effet inverse, en tout cas je me suis dit mais il faut véritablement que je découvre ce Dieu tel qu'il est. Excuse-moi Saïd Oujibou, mais cette description paradisiaque de toutes ces vierges à la disposition des croyants ayant été admis au paradis d'Allah, ça ne te séduisait pas ? A l'époque non, ma sexualité n'était pas développée. Je dirais ça ne me disait rien du tout. Ces 70 vierges qu'on retrouve éternellement je dirais au paradis, non. Et puis ça ne m'attirait pas du tout. Si c'était ça vraiment le paradis, c'était pour moi qu'une vie terrestre finalement améliorée. Et j'avais l'impression que les douleurs, les pleurs, etc. c'est vrai, n'existaient plus. Mais en fait le voile qui demeure ici, il demeurait en fait dans l'au-delà. Donc je dirais que le paradis musulman tel qu'il m'était présenté avec le vin qui coule à flot alors que c'était proscrit, je dirais illicite dans l'islam. Et contrairement un petit peu à ce qu'on voyait, en fait, il y avait du vin à flot qui coulait en tout cas dans le paradis musulman. Donc ça me semblait en même temps presque un film de science-fiction incroyable. Et puis en même temps, ça ne répondait pas du tout, je dirais, à mes aspirations spirituelles qui étaient plutôt cette recherche vraiment d'une intimité, de proche de quelqu'un que j'aime, un ami fidèle, quelqu'un qui vraiment est là à mes côtés, qui entend mes cris, mes larmes, mes pleurs. Et c'est vrai que cette description, je dirais allégorique, même si elle est allégorique ou physique, je dirais, de cette question du paradis dans l'islam, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait vraiment. Alors, ayant fait quand même mes recherches dans le Coran, ayant fait mes recherches, je dirais, auprès de mes grands frères, parce qu'ils étaient quand même très cultivés, je dirais, au niveau de la foi et de la connaissance de l'islam. D'ailleurs, je les accompagnais à l'école coranique, sur un sol battu au Maroc. Et puis, je participais à la récitation du Coran. Et même parfois, les coups de badin qu'on prenait sur la tête, parce qu'on n'avait pas appris les choses par cœur. Et c'est vrai que c'était une pédagogie de la brutalité. Et puis, ce Dieu-là me faisait peur. Je ressentais vraiment, Allahu Ta'ala, ce Dieu, je dirais, comme ce Dieu, à chaque fois qu'on faisait une bêtise, finalement, qui nous mettait un coup de badin. Et il n'y avait pas du tout cette notion, je dirais, d'amour dans le Coran, ni cette notion, je dirais, d'amour même dans l'expression. Et puis, je dirais, dans les relations entre frères et sœurs, et puis parents et enfants. Alors, une des choses qui m'a bouleversé quand j'étais petit, bien entendu, j'étais dans un quartier, ce qu'on peut appeler aujourd'hui Inzus, une zone urbaine sensible où on est plutôt ghettoisé. Les classes sont souvent surpeuplées. Et c'est vrai que c'est souvent l'opinion des gens qui habitent à l'extérieur de ces quartiers où ils ont une opinion un petit peu biaisée. Mais malgré tout, dans ce quartier-là, quand même, il faisait bon y vivre. Les quartiers, ce n'est pas toujours le lieu exclusif du désordre. Et dans ce quartier-là, on voyait très rarement, je dirais, des Français venir. Et j'étais assez étonné. C'est à l'âge de 12 ans, effectivement, à l'âge de 12 ans, où c'est la première fois de ma vie que je voyais des dames venir, donc avec une tenue aussi vestimentaire qui me troublait, m'interrogeait. Et c'était des bonnes sœurs catholiques avec leur voile. Et puis, cette grande, longue robe bleue, justement, ce beau bleu, et avec cette croix imposante. Et je me posais cette question, mais qui elles sont ? Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici ? Puis, ces dames se proposaient de nous faire un club qui s'appelle le Fripounet, en fait. Chaque mercredi, effectivement, elles venaient dans notre quartier, puis sortaient un petit peu du quartier, puis on allait, je dirais, là où elles logeaient. Et souvent, elles nous faisaient toutes sortes d'activités ludiques, des activités aussi de sport. Et il y avait aussi le goûter qui se faisait vers 16h30. Et ce qui me troublait, ce qui m'interrogeait énormément, c'est de voir un petit peu ce regard paisible, ce sourire. Et puis, il y avait vraiment une odeur de pureté, de sainteté. Et je me disais, mais ces dames, elles dégagent vraiment quelque chose que moi, je n'ai pas. Et je me souviendrai, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, mais qui elles sont ? Qu'est-ce qu'elles font ? Etc. Donc, la première personne, c'était plutôt dans le cercle, je dirais, plutôt familial, où j'ai trouvé mon grand frère, Mohamed, qui, pour nous, dans le Coran, il a étudié plus de la moitié du Coran. Et je lui ai posé cette question, mais qui elles sont ? Etc. Alors, la première réaction de mon frère, c'était de me dire que c'était des koufars, que c'était des gens, donc, des sortes de traîtres, de renégats, des apostas, en fait, et que leur religion chrétienne était fausse, qu'elle avait été, en tout cas, falsifiée, mal traduite, et que Dieu, donc, selon la doctrine coranique, bien entendu, a envoyé Mohamed, le prophète de l'islam. Alors, quand je voyais l'état familial, l'état de mon frère, et puis, plutôt, cette atmosphère plutôt ténébreuse, et ce manque de joie, de paix, je dirais, dans la maison, et à l'opposé, je dirais, l'amour, et puis, je dirais, la paix que dégageaient ces bonnes sœurs catholiques, quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur de moi, même si mon frère me disait qu'elle croyait dans le Fils de Dieu, que Dieu n'avait pas été crucifié, Jésus n'avait pas été crucifié sur la croix, malgré toutes ces choses-là, j'ai commencé à faire, quand même, une petite étude comparative, en comparant un petit peu leur attitude, la nôtre, mais aussi la question du prophète de l'islam, la question du prophète, le Christ, pour nous, dans l'islam, c'est un prophète, ça reste un prophète, ou un nabi, et sans plus. Et c'est vrai que, là, je me suis dit, mais, cette question qu'on ose se poser, arrivait à un moment de doute, mais, bien que le doute n'existe pas dans l'islam, j'ai commencé à laisser pénétrer ce doute à l'intérieur de moi-même, en me disant, et si elles avaient raison, ces bonnes sœurs catholiques, et si moi, j'avais tort. Ça veut dire que je pouvais passer, non seulement toute l'éternité, à côté de cette recherche, de ce but ultime que je m'étais fixé, de rechercher vraiment cette présence de Dieu, cette intimité, dans la prière, dans la relation, dans la contemplation, dans l'adoration avec Lui, mais, en même temps, toute ma vie sur cette terre, en fait, je vais jouir de toutes sortes de plaisirs, etc., complètement charnel, humain, mais, finalement, je vais manquer, quand même, une dimension spirituelle, parce qu'il y a, quand même, cette dimension spirituelle manquante qui était là, dans ma vie, il y avait vraiment ce vide que nous décriait, en tout cas, Pascal, qu'on essaie de combler, aujourd'hui, par toutes sortes de plaisirs, et j'ai commencé à laisser pénétrer ce doute, et je me suis interrogé, réinterrogé sur ma propre foi, sur ma pratique, et sur leur pratique à elle. Et ceci, ça a duré, je dirais, quelques mois, et parallèlement à ça, donc, quand on vit dans un quartier sensible, donc, on est entouré de violences, on baigne, je dirais, dans cette violence, on vit une violence, déjà, à l'intérieur de la maison, avec cette violence de mon père, qui, souvent, tabassait ma mère, mon grand frère, qui tabassait mes soeurs, parce qu'elles avaient fait la bise à un Français, c'est vrai qu'en même temps, il y avait ce déchirement, ce problème de déracinement, et puis, en même temps, cette volonté de ne pas, entre guillemets, s'assimiler, ou s'intégrer, ou se mélanger dans la société française, et puis, toujours, cette idée du retour, français, mais éternellement étranger, étranger, mais on ne veut jamais reconnaître, finalement, qu'on s'établira ici. Donc, il y a toute cette violence, tout ce dilemme, tout ce déchirement qu'on vit, d'abord, à l'intérieur de nous-mêmes, donc, cette violence à l'intérieur de la maison, puis, il y a ce troisième cercle, donc, c'est la violence de l'environnement, et à quel point l'environnement influe, et joue, je dirais, sur le comportement. Donc, cette violence qui se traduisait à l'intérieur de la maison, je l'ai exportée, celle que je trouvais à l'extérieur, je l'ai importée à la maison, finalement, j'ai commencé par imploser, donc, tout simplement, dans le quartier, où je suis devenu quelqu'un de très violent, on m'appelait l'effronté, c'était les personnes âgées dans le quartier qui m'appelaient l'effronté, j'appréciais d'apprendre toutes les grossièretés, même celles que je ne connaissais pas, en tout cas, pour attirer leur regard sur moi, pour qu'on fasse attention à moi, et là, j'ai commencé à me battre, j'aimais me battre, j'avais peur de personne, de rien, et dans le quartier, un jour, vraiment, je me suis battu contre un voisin, c'était un Tunisien, vraiment, il m'a monté la harissa au nez, j'étais rouge comme un piment, et je me souviens que j'étais en train de lui éclater la tête par terre, j'étais vraiment en train de le frapper, et c'est à ce moment-là où son père m'a vu du balcon, donc, il est arrivé avec sa canne, et il m'a complètement explosé, donc, je m'excuse de l'expression, l'expression de banlieue, et c'est à ce moment-là où ma mère l'a vue depuis balcon, elle est descendue aussi, et ma mère, qui est une vraie, je dirais, lionne de l'Atlas berbère marocain, lui a bondi dessus, mais elle a foudroyé sur place, et c'est à ce moment-là où son épouse, qui est tunisienne, a vu aussi ma mère, et s'est jetée sur elle, et mon père, qui est maçon, à ce moment-là, a vu sa femme, et mon père, qui est maçon, lui a mis une bonne truelle et une bonne taloche, et littéralement, elle s'est retrouvée par terre, cette dame, et puis finalement, on a vu la grand-mère, les oncles, les tantes, vous connaissez les arabes, on est des grandes familles, et ça a déclenché une télémeute dans le quartier, et que finalement, ma mère, elle s'en est sortie avec traumatisme crânien, et c'est à ce moment-là où, au bout de quelques temps, les gendarmes, les pompiers sont arrivés pour nous séparer, et ma mère était complètement affalée par terre, elle gisait dans son sang, et j'avoue que j'avais peur de rien ni de personne. Cette haine, elle était aussi épaisse qu'un mur de béton, cette haine que j'avais, c'était un vrai poison, je m'en étais nourri toute ma vie, c'était ma défense, mais quand j'ai vu ma mère par terre, j'ai une peur qui est venue, peut-être une sainte, une sainte peur, une sainte crainte qui m'a fait réfléchir sur ce que je venais de déclencher, ce que je venais de faire. Et c'est là où, finalement, j'ai réalisé l'état de mon cœur, l'état de ma violence, et le fait aussi que ma mère se retrouve à l'hôpital, mon père ne pouvait plus se rendre dans son lieu de travail, déjà que mon père ne gagnait qu'une misère, donc on est quand même dans les années 70, début des années 80, mon père se faisait souvent insulter dans son lieu de travail, donc souvent on le qualifiait de bougnoule, de crouille, et là mon père ne pouvait plus, je dirais, subvenir à nos besoins, et je voyais le poids de cette culpabilité grandir ce soir-là, et j'ai crié à Dieu, j'ai crié à Dieu en l'espace d'un temps, d'un éclair, vraiment comme j'ai jamais crié à Dieu, et je reviens à ce texte saint dans l'Ancien Testament qui dit quand un malheureux crie, l'éternel il entend, non seulement il l'entend, mais il nous délivre de toutes nos détresses, et je crois que vraiment Dieu a entendu le cri de mon cœur, j'étais tout petit, j'étais dans le désarroi, dans vraiment, dans la tristesse, et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant ce soir-là, c'est que les voisins qui habitaient juste au-dessus de chez nous venaient d'emménager depuis quelques mois, depuis le balcon, ils ont assisté à l'émeute violente, et malgré toute cette violence qu'ils ont vue, ça ne les a pas freinés, ils sont descendus chez nous, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le salut vient d'en haut, et ils ont osé frapper à notre porte, le soir même, en nous disant, on a vu ce qui s'est passé, votre maman est à l'hôpital, et on peut garder vos petits frères et sœurs, c'est incroyable, moi j'ai vu rarement des Français venir chez nous, les seuls Français que je venais voir, c'était le facteur, ou alors la police, mais c'est la première fois qu'on voyait une famille française venir chez nous, et en plus oser nous demander de garder nos petits frères et sœurs, alors culturellement, il n'y a pas une culture qui dit non, donc on s'est retrouvé à dire oui, mais avec un non à l'intérieur, pris par la peur, et on leur a confié mon petit frère Driss, Abdel Jalil, et ils en ont pris soin, le temps que ma mère était à l'hôpital, et ces gens-là étaient complètement différents, différents des autres, ils dégageaient quelque chose aussi, pour moi en fait, le mot c'est bizarre, et c'était vraiment bizarre, et quand ma mère est sortie de l'hôpital, culturellement, donc ma mère, elle leur a fait un super tagine avec des bonnes olives, et je me souviens que le tagine montait chez eux, faisait descendre le gâteau au chocolat, de temps en temps, ma mère le dimanche, elle faisait le couscous traditionnel qui montait chez eux, elle faisait descendre la tarte aux pommes, et puis en fait, vous connaissez les quartiers, les cités, le sel monte, le poivre descend, c'est au champ, assis et l'ouvert le quartier, et à force d'échanges, etc., c'est au bout d'un an, en fait, en se liant d'amitié un petit peu avec cette famille, qu'on a découvert, et on ne l'a pas découvert, en fait, c'est que ma soeur, Fatima a commencé, je dirais, à partir avec eux le dimanche, on ne savait pas pourquoi et où, elle disait qu'elle les accompagnait, puis nous, ils avaient vraiment gagné notre confiance, puis on leur faisait entièrement confiance, il y avait vraiment une pudeur, il y avait une morale, il y avait une éthique chez les gens-là, donc il n'y avait pas de soucis pour que ma soeur parte avec eux, en fait, et c'est à ce moment-là où, au bout d'un an, ma grande soeur, je me souviendrai toujours, se met à genoux dans le salon, face à mes parents, et avec un accent grave, elle leur dit, j'ai quelque chose à vous dire de très important, et c'est tombé sur nous comme une masse, quand ma soeur a osé prononcer, je dirais, cette phrase et ce mot qu'on ne prononce jamais et qui fait même l'échec de notre migration, et quand ma soeur nous a dit qu'elle quittait l'islam pour devenir chrétienne, c'était la pire des choses qu'on pouvait entendre, je dirais que j'étais fier de ma religion, fière de l'islam, pour moi, c'est la plus belle des grandes, la plus belle, la plus grande des religions, il n'y en a pas d'autres après, et le fait que ma soeur ose dire qu'elle était devenue chrétienne, c'est comme si on quittait une Rolls pour entrer dans une deux chevaux, c'est comme si on quittait le 16e pour habiter à Barbès le 18e, donc pour moi, c'était vraiment une catastrophe, et là, on a essayé de la dissuader parce qu'on pensait qu'elle était enrôlée dans une secte, en fait, qu'on lui allait faire un lavage de cerbeaux, ou alors qu'elle était en crise identitaire, qu'elle n'était pas fière de ses origines, et puis à l'époque, c'est vrai qu'on voyait toutes sortes de nord-africains, je dirais, l'un s'appelait Mohamed, il devenait Max, l'autre s'appelait Zubida, elle devenait Jacqueline, il y avait un complexe d'infériorité, à l'époque, c'était la crise identitaire, il n'y avait pas cette reconnaissance et la légitimité, je dirais, de cette identité en tant que français et d'origine, peut-être, nord-africaine, et c'est là où on s'est dit, peut-être que c'est un effet de mode, ça va lui passer, ou peut-être qu'elle a envie d'essayer de manger une bonne tranche de jambon, mais ce n'est pas pour ses raisons culinaires non plus, mais ma soeur, vraiment, elle fait une vraie conversion, ce que j'appelle une conversion, une transformation complète du cœur, elle n'était plus la même personne, non seulement en actes, mais aussi en paroles, et puis, on avait quand même assez de discernement pour voir qu'elle n'était plus vraiment la même, même dans son intériorité. Ma soeur, qui était une véritable tigresse, je peux la qualifier comme ça, elle est devenue vraiment douce, ce n'était plus la même, et en même temps, ce qui me déstabilisait le plus, c'est cette conviction, c'est cette assurance qu'avait ma soeur. Alors que moi, j'avais cette assurance dans l'islam. Je croyais dans Allah, je croyais dans ma pratique, dans mes rites, dans toutes ces actions que je faisais un petit peu pour atteindre Allah ou ta'ala, le Dieu, je dirais, de l'islam. Mais là, ma soeur avait une telle conviction, et puis en même temps, cette proximité, je dirais, avec ce Dieu que moi, je recherchais, mais moi, je n'avais pas cette proximité-là. Alors, ma soeur, par sa pratique, par ses convictions, a commencé à me déstabiliser dans ma propre foi. Mais ça n'a pas été sans conséquence pour elle, parce que quand même, on a essayé de détruire un petit peu tous ses arguments concernant la Bible qui a été falsifiée selon la doctrine coranique, que Jésus n'est pas le fils de Dieu, que la Trinité, bien sûr, c'est une aberration, je dirais, du christianisme, et que dans la continuité, donc c'est Mohamed, le dernier prophète, je dirais, qui a été annoncé, soi-disant, dans les textes des évangiles et dans l'Ancien Testament, chose que je n'ai jamais encore retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Et on a essayé de faire un petit peu d'apologétique, un petit peu en essayant de comparer les deux religions, en valorisant plutôt, je dirais, toutes les qualités extérieures de l'islam, mais véritablement, sans aucun changement, sans conviction de ma part, et plutôt déstabilisé par cette foi qui était contaminante. C'était un véritable virus positif, je dirais. Et là, à ce moment-là, n'ayant pas cette capacité, cette force de la sortir, je dirais, de cette relation qu'elle avait dans l'Évangile avec le Christ, un de mes grands frères, donc l'a séquestré pendant une semaine, donc l'a tabassé tous les soirs, et il lui a fait déchirer toute la Bible. Mais on n'a jamais réussi à déchirer cette foi, cette conviction, cet amour qu'elle avait pour le Christ. On était en France. Au pays, je dirais, ça serait passé d'une autre manière. Mais comme on était en France, on ne pouvait pas passer à l'acte. Donc c'est mes parents et mon père particulièrement qui a pris position pour la défendre. Et on l'a laissée tranquille quelque temps. On s'est dit peut-être qu'elle reviendra. Mais bon, chez nous, il y a quand même une pudeur. On ne veut pas que la fille fasse n'importe quoi à droite et à gauche, etc. Donc il faut quand même qu'il y ait une vie propre, une vie digne. Donc c'est à ce moment-là où mes parents m'ont envoyé dans l'Église pour faire l'espion. La suivre ? Je l'ai suivie discrètement et je suis rentré dans cette Église où elle s'était en tout cas je veux dire alliée avec ses amis-là et quand je suis rentré dans l'Église, je me suis faufilé discrètement au fond de cette salle et je savais, j'avoue, je ne savais pas du tout où j'allais atterrir. C'était un univers complètement étranger pour moi l'Église, la dimension de l'Église, le christianisme, j'en avais vraiment une très mauvaise conception. La conception que j'avais c'était celle qui avait été décrite en tout cas par mes grands frères et puis le téléphone arabe qui était déformé. Et je me suis retrouvé dans une église qui psalmodiait les textes sacrés de la Bible, c'était chanté, il y avait aussi des prières spontanées qui se dégageaient et puis je me demandais mais à qui elles s'adressent ? Mais c'est vrai que celle-ci, j'avais l'impression qu'elle dépassait le plafond contrairement aux miennes et je me suis surpris à dire mais ces gens-là ils sont musulmans ou quoi ? Tellement il y avait vraiment cette soumission à Dieu, cette honnêteté, cette sincérité, ce respect de Dieu. Je voyais des personnes âgées aussi qui venaient à la fin je dirais de ce culte et puis elles se sont dirigées vers moi volontairement. Peut-être que c'est la première fois qu'elles voyaient un basané bouclé, frisé avec les cheveux énervés et elles m'ont sauté dessus à la fin en m'affectionnant en me donnant vraiment des petites tapes sur l'épaule et tout puis elle me disait bienvenue et j'ai été complètement déstabilisé dans ma foi quand je me suis dit mais ces personnes-là elles dégagent quelque chose que moi je n'ai pas. L'amour du prochain. L'amour du Christ qui devenait l'amour du prochain automatiquement et avec toute cette pratique de l'islam que j'avais toute cette conviction que j'avais dans ma pratique de l'islam c'est ces quelques mamies ces quelques grand-mères qui m'ont complètement encore déstabilisé dans ma foi et là j'ai osé dire me dire est-ce que c'est Mohamed le prophète de l'islam ou alors est-ce que c'est Jésus-Christ Jésus-Christ est-ce que c'est le Coran est-ce que c'est le Coran ou est-ce que c'est Kitab al-Muqaddis est-ce que c'est la Sainte Bible et c'est très difficile c'est très douloureux d'oser même se dire ceci où j'ai laissé pénétrer ce doute et j'ai commencé effectivement à lire la Bible et j'avoue que je ne voulais pas me laisser tromper ni séduire donc j'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse ça m'a vraiment fait mal à la tête surtout en passant par le livre du Lévitique par les nombres bon j'aimais plus quand même l'histoire d'Israël les petits prophètes les grands prophètes les psaumes et je dirais que je me suis beaucoup vu je dirais à travers ce peuple hébreu dans le désert j'avais l'impression vraiment de traverser aussi un grand désert et là où j'ai été subjugué je dirais c'est vraiment par la figure du Christ cet homme qui a été suspendu entre le ciel et la terre où il a dû souffrir toutes les horreurs pourtant il était saint il était pur et vraiment avec ma lecture que j'avais du Coran le Coran me le confirmait qu'il n'avait jamais péché qu'il n'avait jamais menti triché c'était quelqu'un de pur quelqu'un de saint et même les hadiths du Coran les dires du prophète confirmer que le péché il n'avait même pas effleuré je me disais mais comment un tel homme qui est mort et en plus qui est ressuscité je dirais a pu je dirais se laisser mourir comme ça et c'est là où je dirais je n'avais pas vraiment compris l'amour elle sense vraiment de cet amour agapé de cet amour inconditionnel et là où j'ai surtout bloqué c'est vraiment le livre de la révélation donc l'apocalypse où j'avais vraiment l'impression d'arriver dans un film de science fiction mais en même temps avec une réalité celle de l'apocalypse avec le chapitre 22 où tout a une fin il y a un commencement il y a une fin il y a l'alpha il y a l'oméga et je me suis dit si je dois finir quelque part il faut véritablement maintenant que je sache où je vais j'étais très jeune j'avais 13 ans et là avec cette lecture du Coran assidu puis la lecture de la Bible je dirais j'ai commencé à discuter à parler encore avec mes grands frères avec les imams avec l'environnement avec les chrétiens les non-chrétiens athées agnostiques mais personne ne m'a vraiment convaincu personne personne ne m'a convaincu et je dirais que c'est vraiment dans dans cette sincérité mais en même temps dans cette recherche vraie de Dieu des choses de Dieu où très honnêtement je ne suis pas un mystique je ne suis pas quelqu'un qui recherche des sensations des émotions et des pulsions dans ma pratique je dirais dans ma foi encore aujourd'hui mais il y a cette voix que j'ai entendue cette voix qui n'était pas audible mais une voix qui vraiment m'a traversé a traversé mon corps et cette voix elle est venue avec une telle force et une telle conviction c'est comme si c'était encore là hier comme si c'était passé vraiment hier c'était dans ma chambre et cette voix me disait distinctement comme ça Saïd un jour tu connaîtras la vérité et un peuple qui est heureux et je ne sais pas j'ai été envahi là d'un espoir d'une grande espérance j'étais convaincu au plus profond de moi qu'un jour j'allais découvrir cette vérité malgré je dirais si je traduis ça à l'époque que l'environnement dans lequel j'étais j'étais pas vraiment dans la vérité et l'environnement dans lequel j'étais la vérité que je connaissais c'était celle de la cité du plus fort de la violence de la drogue et malheureusement quand on vit dans un quartier sensible cette violence on l'a traduit et cette violence elle était toute ma vie donc je suis retourné après cette expérience là et puis le fait d'avoir suivi ma soeur je suis retourné chez mes parents avec peut-être un peu moins de violence dans mon coeur j'avais le coeur quand même apaisé et j'ai fait un compte-rendu donc à mes parents très positif en disant que ma soeur finalement c'était du travail c'est vrai qu'elle est dans cette église mais il n'y avait rien il n'y avait pas de choses bizarres qui se passaient etc je lui aurais dit ils sont presque musulmans même comme nous ils ont une bonne éthique une bonne morale donc en tout cas j'ai dressé un tableau assez positif et je disais quand même ma bible en cachette donc on m'avait remis une petite bible en cachette que je lisais discrètement chaque soir et c'est cette lecture en fait assidue qui a commencé à faire effet dans mon coeur malgré toute cette violence là et au bout de quelques semaines en fait ma mère avait vu le changement la transformation même peut-être dans mon vocabulaire donc j'utilisais plus certains qualificatifs et là ma mère voyant ce changement m'observait puis à son doigt elle m'espionnait en fait elle m'a envoyé faire l'espion mais elle m'espionnait et discrètement un soir elle a ouvert la porte de ma chambre et elle m'a découvert en train de lire la bible c'est là où elle a bondi une vraie furie elle s'est jetée sur moi elle a voulu m'arracher la bible je l'ai repris toutes mes forces mais ma mère elle me l'a repris puis je l'ai repris mais ma mère c'est une Rambo du bled donc finalement je lui ai tout laissé le pauvre Mathieu d'ailleurs ce qui restait du pauvre Mathieu à Wajjush Quarantien puis l'apocalypse avec alors j'étais à un âge 13 ans et demi où il y a cette morphologie il y a cette transformation physique psychique qui s'opère dans n'importe quel pré-ado et ado et j'avais mes pieds qui poussaient plus vite que mon nez et je me suis dit ben tiens donc je suis musulman je ne suis pas tranquille et je veux devenir chrétien je ne suis pas tranquille ben dis donc je vais faire ma vie je vais m'éclater je vais m'amuser et je ne vais plus rester en brigade et j'ai eu très peu d'argent donc avec la misère que gagnait mon père donc j'ai sombré dans une économie parallèle négative tout simplement pour dire que je vendais de la résine de cannabis ce qui me permettait de pouvoir sortir en boîte d'aller de fréquenter les bars d'avoir beaucoup d'argent sur moi parce que ça partait très très vite et en même temps j'étais en compagnie des grands je n'ai jamais voulu rester avec les jeunes de mon âge de 14 ans mais j'étais toujours avec des gens qui avaient 16-18 ans et plus j'ai même bien traîné avec les plus grands que moi donc j'ai fréquenté les bars très très jeunes à l'âge de 14 ans j'ai commencé à jouer au baby foot et puis d'une manière masquée après j'allais dans les balles dans les Vosges on avait ce qu'on appelle des balles qui étaient mobiles et là j'ai vraiment mené une vie je dirais de débauche où je m'éclatais je m'amusais j'avais plein de copains plein de copines j'avais des copines des blondes des brunes des rouges des vertes mais malheureusement j'avais un coeur qui était de plus en plus vide et de plus en plus sec alors malgré toute cette débauche d'efforts pour me rendre heureux je me rendais compte finalement que j'étais un éternel insatisfait donc je passais de drogue en drogue j'allais de discothèque en discothèque et tout en n'ayant plus de relation avec mon père ni ma mère ni avec mes petits frères et soeurs et je dirais cette dépendance de l'alcool et de la drogue souvent il y avait quand même le délit de faciès c'est pas que le délit d'adresse le fait d'habiter un espace réputé difficile et dangereux qu'on est quand même enchaîné je dirais je dirais à cette adresse et c'est pas évident de sortir de la banlieue comme ça et souvent quand j'allais en boîte de nuit malheureusement je me faisais récaler parce que j'étais l'arabe etc ce qui déclenchait plutôt une fraternité entre nous dans la cité dans le quartier et ça fait partie je dirais d'une manière intrinsèque c'est lié aussi à l'islam il y avait cette solidarité cette fraternité et là je devenais de plus en plus violent de plus en plus je dirais une certaine haine à l'égard de l'occident et j'ai failli je dirais ressembler dans un islam plutôt radical militant en opposition avec l'occident avec tout ce qu'on vivait mais aussi tout ce qui se passait aussi je dirais avec la menace avec je dirais tous les problèmes qui sont liés à la guerre du Golfe mais bien avant je dirais la révolution iranienne et puis aussi cette question dont on a hérité la guerre des six jours toutes ces choses là où il y a je dirais une claque magistrale que toutes les nations arabes ont pris je dirais après toutes ces choses là donc il y avait quand même une certaine animosité une certaine haine qui m'était transmise qui était là et en tout cas je filais vraiment 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 très très mal alors au bout de de quelques temps je sais que ma soeur priait beaucoup pour moi donc il y avait quand même cette force chez ma soeur cette conviction qui était très forte qui me déstabilisait parce qu'elle rentrait de temps en temps le week-end à la maison et ma soeur avait glissé discrètement clandestinement je dirais une bible à l'intérieur de la maison c'est vrai que cette bible elle était dans la chambre et puis elle me dérangeait j'osais jamais poser mon regard sur cette bible parce que elle me renvoyait finalement quelque chose ça me dérangeait cette voix j'essayais de l'étouffer puis j'aimais bien me mentir à moi-même finalement j'arrivais avec une conscience plutôt cautérisée morte mais cette conscience quand même un jour elle s'est réveillée parce que j'ai fait le bilan de ma vie j'avais 18 ans et j'avais plus de relation avec mes parents de plus en plus violent et là en rentrant de Paris où je me ravitaillais en tout cas en résine de cannabis je me suis dit je vais quand même oser prendre cette bible et je l'ai pris donc je l'ai descendu de la bibliothèque et j'ai été surpris parce que c'est vraiment par hasard si le hasard existe en tout cas je sais que le hasard c'est un train que Dieu prend pour passer incognito et ce texte me disait les jeunes gens chancellent mais ceux qui s'attendent à l'éternel y renouvellent leur force et ce texte m'a pénétré il était tellement fort que j'ai recherché que j'ai vraiment recherché cette présence encore qui était là qui était réelle en l'espace d'un éclair d'un instant et qui m'a renvoyé à cette première expérience que j'avais faite quand j'étais tout petit et là je me suis dit si je continue ma vie comme ça ok je peux m'amuser je peux m'éclater mais je serai toujours un éternel insatisfait mais là j'avais vraiment ce désir en même temps de changer de vie de rentrer dans quelque chose de concret quelque chose de palpable et j'ai vraiment abdiqué en disant et en mettant Dieu au défi en mettant je dirais le Christ au défi en disant voilà si vraiment tu existes et bien véritablement change transforme ma vie transforme mon coeur donne moi cet apaisement donne moi cette paix que je recherche cet amour que je recherche et finalement je suis comme une citerne crevassée et là s'est passé quelque chose de très très fort je dirais comme un rafraîchissement spirituel et le lendemain donc je vais au lycée et quand je suis arrivé au lycée donc il y avait la gendarmerie qui était présente et puis la police des stupéfiants donc j'ai été entre guillemets je dirais comme on dit balancé par une personne et j'ai été renvoyé du lycée alors dans toute la région dans les Vaux j'ai aucun lycée qui m'acceptait connaissant aussi un petit peu le nom et là j'ai vraiment crié à Dieu parce que pour moi l'éducation nationale c'était en même temps un échappatoire c'était le creuset de tous les espoirs pour moi en tant qu'arabe je suis aussi venu en France pour améliorer la condition de ma vie de celle de mes parents et là en quelques secondes j'étais devenu je dirais la honte la chouma je dirais le code de l'honneur tout le voisinage le téléphone arabe marchait très très bien quand il s'agit de véhiculer je dirais des choses négatives sur telle et telle famille et je venais de voir les dégâts que je venais de causer aussi vis-à-vis de mes parents vis-à-vis de ma mère j'avais vraiment à trister et là j'ai encore vraiment crié à Dieu comme je n'ai jamais autant crié puis je suis tombé sur un passage dans les textes sacrés donc dans la sainte Bible un texte qui disait celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et qui les délaisse il obtient Rahma il obtient la miséricorde de Dieu j'ai vraiment mis pris cette parole je dirais pour moi je l'ai mise en pratique en disant voilà je vais vraiment confesser à Dieu toutes les choses que j'ai faites mais aussi je vais les délaisser je vais les mettre de côté et c'est quelques jours après où j'ai eu un lycée qui m'a accepté juste à côté de chez ma soeur à Saint-Dié dans les Vosges et j'allais dans un lycée dans un petit village qui s'appelle Raon-les-Tapes j'appelais Sarah on les patates il y avait 400 000 vaches et 2000 habitants et j'allais au lycée du lundi au vendredi et le samedi soir j'allais toujours en boîte de nuit mais le dimanche matin ma soeur elle me levait avec un grand coup de pied et elle me disait yallah à l'église j'allais signer un contrat avec elle donc tous les samedis soir je sortais de boîte de nuit à 5h30 du matin j'arrivais chez ma soeur et puis à 9h30 elle me levait pour aller à l'église alors j'avoue que c'était quand même très difficile pour moi en termes de sommeil mais aussi en termes d'ambiance la boîte de nuit et l'église n'ont rien à voir mais je dirais que c'est pas l'ambiance que j'ai retrouvée dans l'église mais quand même la présence de l'Esprit Saint et cette présence que je ne retrouvais pas dans les boîtes de nuit c'est celle-ci qui m'a interpellé où je me suis dit j'ai cherché toutes sortes de plaisir toutes sortes d'amusement mais quand même dans cette église ils ont quelque chose que moi je n'ai pas et que je recherche finalement et c'est au bout d'un certain temps où il y a en conscience un petit peu aussi de la nudité de la sécheresse de mon cœur où j'ai plongé mes regards à nouveau dans la Bible j'ai fréquenté cette église chaque dimanche et c'est cette parole qui est puissante qui est vivante qui est surnaturelle qui est mystérieuse mais qui en même temps a agi dans mon cœur où j'ai réalisé que finalement le Christ cet homme qui a été suspendu entre le ciel et la terre c'est pas les clous qui l'ont gardé mais c'est l'amour qu'il avait pour Saïd et je crois que j'ai jamais été aimé j'ai jamais été aimé en tant qu'arabe j'ai jamais été aimé je dirais même dans ma pratique de l'islam par ce Dieu Allah qui est tellement loin qui est inconnaissable qui est invisible qui est impénétrable mais c'est la première fois que quelqu'un m'a aimé la première personne qui m'a aimé c'est vraiment le Christ c'est vraiment ce Dieu qui est vraiment amour qui l'a envoyé ce qui a été plus cher et cet amour c'est traduit par un geste c'est traduit par un acte il a été suspendu entre le ciel et la terre et là j'avais une preuve d'amour incroyable de la part de Dieu c'est là où j'ai vraiment accepté le Christ pas comme ce petit Jésus qu'on sort de la crèche je dirais à Noël comme une légende ou comme une fête commerciale non c'était vraiment quelqu'un c'était vraiment quelqu'un une personne ce Dieu qui est amour ce Dieu qui est tellement grand qui est tellement puissant il s'est rabaissé il s'est fait homme il est venu sur cette terre pour prendre mes péchés mes erreurs je crois que même si j'avais été le seul il serait venu pour moi par amour et là je l'ai accepté j'ai abdiqué et ma vie a été un changement complet moi qui étais très orgueilleux très dur très violent très méchant je dirais en l'espace d'un éclair j'ai vraiment reconnu je crois que ça a été ça en tant que musulman je dirais que la plus belle des choses qui m'est arrivé c'est de reconnaître face à ce miroir qui est les saintes écritures qui est la Bible ce que j'étais c'est très difficile de reconnaître ce qu'on est de reconnaître ses erreurs de reconnaître qu'on est dans l'erreur mais quand j'ai vraiment abdiqué quand je l'ai vraiment reconnu ça a été un changement transformation où du jour au lendemain je n'étais plus la même personne il y avait l'ancien Saïd il y avait le nouveau Saïd et ce changement s'est traduit jamais je dirais de moi-même j'aurais pris cette initiative d'aller réparer tout ce que j'ai fait j'avais volé quand même 150 francs j'étais tout petit c'était au CEP j'avais 6 ans j'avais volé 150 francs à ma maîtresse je me souviens et je suis retourné dans cette école alors que j'avais 21 ans et j'ai rendu les 150 francs à ma maîtresse je me suis réconcilié avec tous les gars dans le quartier tous ceux qui venaient se ravitailler en chite je dirais dans le quartier je leur disais non je suis chrétien puis il fallait avoir le courage dans un environnement musulman oser le dire et donc mais j'étais j'étais tellement bousculé tellement rempli d'amour cette rencontre m'avait complètement bouleversé c'était comme si j'étais électrocuté à 2000 volts quoi et là je me suis réconcilié avec beaucoup de personnes entre autres mes petits frères et soeurs mes parents et surtout mon père mon père c'est un homme que je détestais que je haïssais je l'ai vu combien de fois tabasser ma mère et puis l'argent partait au Maroc et nous on allait s'habiller au secours catholique on mangeait tous les jours la même chose c'était très difficile pour moi d'aimer mon père et je dirais que même en tant que chrétien Dieu a dû briser mon orgueil j'ai dû fléchir le genou dans la prière et demander à Dieu vraiment de changer de transformer mon coeur parce qu'on on devient pas chrétien comme ça on le devient tous les jours on se convertit je dirais tous les jours on change tous les jours mais j'avais cette difficulté à l'aimer à lui pardonner et je pouvais pas je dirais continuer cette relation là parce que le Christ m'avait pardonné donc je devais pardonner à mon père et c'est au bout de quelques mois où je suis allé voir mon père avec beaucoup de difficulté je dirais cette cette difficulté dans le dialogue dans la communication il y a un tel poids il y a il y a vraiment un mur je dirais une distance infinie entre moi et mon père et culturellement aussi d'ailleurs et j'ai osé voir mon père je dis papa je te déteste je te hais je te méprise voilà toutes les choses qui se sont passées toute cette violence qu'on a vécu je voudrais vraiment te dire que ça m'a affecté ça m'a blessé mais je voudrais aujourd'hui te demander pardon et là j'ai regardé vraiment mon père dans les yeux en lui disant voilà j'ai accepté Jésus Jésus a pardonné mes péchés j'aime Jésus aujourd'hui et de la même manière que je l'aime je veux véritablement t'aimer il n'y a que lui qui peut m'aider à te pardonner à être aimé et j'ai rarement vu mon père pleurer mais là j'ai vu mon père s'effondrer en larmes il pleurait vraiment il pleurait en l'espace de quelques temps il n'était plus la même personne et je n'ai pas saisi un moment de faiblesse pas du tout mais vraiment cette opportunité en disant à mon père écoute tu sais ce Jésus ce Christ qui a changé mon coeur il peut aussi changer ta vie et là mon père a dit moi aussi Saïd je veux que Jésus soit vraiment dans ma vie je veux qu'il change qu'il transforme mon coeur et mon père a prié avec moi et puis il a accepté le Christ et j'ai été j'ai l'impression d'être devenu un oiseau en quelques instants j'avais un poids à l'intérieur de moi que je traînais des fardeaux que je traînais depuis des années et des années j'ai été complètement libéré soulagé j'ai serré mon père dans les bras j'ai vraiment aimé et mon père a appris à m'aimer parce qu'il a appris à aimer le Christ et j'ai appris à aimer mon père parce que véritablement j'ai appris à aimer le Christ et parce que le Christ aussi m'a aimé et ça je ne l'ai jamais retrouvé dans l'islam je ne l'ai jamais retrouvé dans aucune religion et d'ailleurs je ne crois plus dans une religion aujourd'hui mais dans une relation avec le Christ je dirais que ces choses qui me sont arrivées elles arrivent aujourd'hui à des milliers et à des millions de musulmans dans le monde entier et je crois que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse partager aujourd'hui alors Dieu n'est pas une légende Dieu ce n'est pas une religion mais Dieu c'est une véritable relation et je crois que quand on l'accepte on l'accepte toujours dans une atmosphère d'amour de paix Dieu n'est pas un Dieu je dirais arbitraire il pardonne il remet la faute à qui il veut non Dieu est amour et il nous l'a prouvé et en envoyant ce qu'il avait de plus cher la personne de Yeshua et Jésus nous a dit je suis le chemin je suis la vérité et je suis la vie il n'a pas dit je suis un des chemins après moi il y en aura d'autres qui viendront non pas du tout Jésus il a dit je suis le commencement je suis la fin et c'est la plus belle des rencontres aujourd'hui que je peux partager et particulièrement aujourd'hui avec tous nos amis auditeurs dans le monde entier Saïd ou Jibou je rappelle donc que tu es pasteur que tu es d'origine marocaine et que tu es français et que tu as donc trouvé ainsi la paix alors que comme tant d'immigrés il y a un déchirement dans leur cœur un vide et c'est par le christianisme que tu as trouvé cette paix cette paix à la fois intérieure et cette paix qui s'étend à ton environnement Saïd cette paix tu l'apportes et tu on te considère comme l'obligation de l'apporter aux autres bien sûr et tu annonces la bonne nouvelle dans ton entourage et tu vas maintenant dans toute la France et notamment dans notre chère Corse où tu annonces la bonne nouvelle complètement à tous les musulmans bien sûr et cette bonne nouvelle c'est l'amour la liberté la personne humaine l'initiative qui est aussi une notion chrétienne la responsabilité toutes ces notions fondamentales qui ne sont pas dans le Coran quand tu les apportes quand tu proposes de les partager à tes interlocuteurs est-ce que tu as des réactions généralement négatives l'initiative alors initialement avant d'apporter cette bonne nouvelle un petit peu dans mon entourage je voudrais quand même revenir sur je dirais cet apostolat cet appel que j'ai reçu très honnêtement quand je me suis converti au Christ pour moi c'était quand même difficile je dirais d'aller apporter ce message à mon propre à mon propre peuple étant donné que je connaissais quand même toute la difficulté et en même temps les risques que cela comporte en tant que je dirais ex-musulman mais en même temps j'étais tellement inondé de cet amour de ce feu de cette flamme que je n'aurais jamais pu garder ce trésor pour moi et c'est vraiment un appel c'est quelque chose vraiment de particulier de pouvoir je dirais partager cette bonne nouvelle de l'évangile aujourd'hui à tous nos frères et tous nos amis musulmans qui sont dans le monde c'est vraiment l'occasion à saisir et puis je dirais un moyen de bénédiction alors bien entendu il y a des personnes qui sont intelligentes et qui sont réceptifs je dirais à ce message et il y a des personnes qui sont je dirais moins intelligentes et avec lesquelles je n'ai vraiment pas de temps à perdre donc moi j'essaye d'apporter cette bonne nouvelle dans une atmosphère en tout cas de paix d'amour parce que non seulement c'est un commandement de Dieu mais je dirais que ce serait quand même aujourd'hui égoïste je dirais de la part des chrétiens de garder ce trésor pour eux parce que vraiment le Christ aujourd'hui il est vraiment la solution je dirais à tous ces mots sociaux qu'on retrouve dans notre société à toutes ces difficultés que connaît l'homme je dirais c'est pas simplement de prendre Dieu pour une la cinquième roue de notre charrette ou alors une bouée de sauvetage mais dans les bons comme dans les mauvais jours je dirais dans cette relation permanente je dirais avec le Christ c'est quelque chose vraiment sur lequel je m'appuie c'est une véritable forteresse une tour forte dans laquelle je m'appuie et transmettre je dirais ma foi non seulement aux musulmans mais je dirais à tous ceux qui ne le sont pas je crois que c'est le plus beau cadeau en tout cas qu'on peut faire aujourd'hui il n'y a pas de difficulté quand on connaît le Christ et quand on sait par où il est passé alors que ce qu'on est nous face à ça donc même s'il y a difficulté elles sont juste là pour stimuler la foi qui est à l'intérieur de moi-même Saïd Oujibou tu agis dans le cadre d'un certain nombre d'associations peux-tu mieux te définir maintenant dans ce domaine de l'évangélisation alors pour nous donc l'évangélisation et là il faut vraiment s'entendre sur cette définition c'est le partage vraiment de l'évangile le partage je dirais de ce que le Christ a accompli parce que pour moi il est vraiment la solution et le Christ lui-même nous le recommande d'apporter cette bonne nouvelle de l'évangile parce qu'avant tout c'est une bonne nouvelle donc c'est la définition de l'évangile et pour moi c'est une joie de pouvoir l'apporter à travers mes différentes activités donc nous avons ce que nous appelons des rencontres Oasis donc ces rencontres Oasis c'est un lieu à un temps de rafraîchissement pour la communauté nord-africaine chrétienne venant de différentes obédiences qu'elles soient protestantes ou catholiques on se retrouve un petit peu culturellement je dirais autour du thé des pâtisseries orientales et puis aussi un petit peu le texte les textes sacrés sont souvent apportés par un ex-musulman nous chantons aussi en berbère donc en langue arabe mais aussi française et là nous invitons nos familles nous invitons nos amis musulmans on essaie vraiment je dirais de gommer aussi les mauvais clichés que l'on se fait sur le christianisme parce que malheureusement beaucoup de musulmans ne connaissent rien du tout du christianisme comme beaucoup d'ailleurs ne connaissent rien aussi du Coran et là je dirais c'est l'occasion pour nous je dirais de simplement transmettre je dirais ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait vivre c'est véritablement le christ donc nous avons ces activités que nous appelons oasis j'ai aussi des rencontres qui se font chaque année d'ailleurs nous en avons une prochainement donc à Paris donc une grande manifestation où il y aura des orateurs qui vont venir du Moyen-Orient d'Afrique du Nord nous avons des pasteurs qui viennent d'Afrique du Nord nous avons des pasteurs qui viennent du Moyen-Orient mais aussi de France et nous réunissons une très forte communauté aujourd'hui en France de nombreux musulmans se convertissent au christ et je crois que rien ne peut empêcher cela que ce soit en Arabie Saoudite que ce soit dans notre chère terre de France que ce soit dans le monde entier beaucoup de musulmans se convertissent donc nous avons différentes activités l'autre activité c'est vrai c'est ce travail d'évangélisation pour nous tout chrétien je dirais convaincu doit apporter cette bonne nouvelle de l'évangile et je trouve je dirais malheureusement plutôt des gens timorés des gens qui manquent un petit peu d'audace aujourd'hui en France et qui n'osent pas transmettre ce message j'ai l'impression que le christianisme quelque part il est mort c'est devenu je dirais on a relégué ça je dirais au banc je dirais de l'inconnu je dirais le christianisme est devenu quelque chose vraiment d'inconnu alors que pour des milliers et des milliers de musulmans je dirais qui se convertissent il a une grande signification Jésus c'est pas un film Jésus c'est pas une légende mais c'est une expérience personnelle individuelle c'est une expérience je dirais personnelle il y a donc une moisson abondante très grande peu d'ouvriers peu d'ouvriers malheureusement comme toujours oui Saïd et de nombreux musulmans aspirent à la conversion et se convertissent et souvent de façon très spontanée oui on en a de très très nombreux exemples et de témoignages des imams des fils d'imams il semblerait donc que l'esprit saint souffle de manière extraordinaire et exceptionnel oui actuellement dans le monde et particulièrement dans les pays en terre d'islam tout à fait les gens s'ennuient de plus en plus avec la religion et la religion se traduit par toutes les grandes religions mais les gens ont besoin d'une vraie relation personnelle concrète alors que tous ceux qui veulent participer à la libération spirituelle et qui veulent travailler à la paix oui qui est fort menacé que doivent-ils faire ou peuvent-ils s'adresser alors directement qu'ils puissent donc me contacter donc sur mon numéro donc de téléphone au 06 61 55 31 33 donc je répète 06 61 55 31 33 sinon j'ai aussi une adresse électronique saïd f2 arrobas wanadou point fr s-a-i-d-f 2 arrobas wanadou point fr à bientôt cher Saïd Oujibou Shokran merci